Écoute, c'était pas prévu, figure-toi que j'ai acheté une moto hier. Honnêtement, j'ai beau réfléchir, je ne me souviens pas de son prénom, je suis désolé. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon du français by Alex. J'ai aujourd'hui des expressions de français parlé parce que, a priori, c'est le français que tu veux parler. Six expressions en français parlé à connaître pour parler le vrai français parlé. Un petit peu bizarre ce que je dis, mais c'est pourtant ça qui est important, d'utiliser ces expressions du quotidien que les français natifs utilisent, en tout cas en France. J'y suis et moi c'est ce que j'entends au quotidien. Concentrez-vous, j'ai aujourd'hui six nouvelles expressions de français parlé pour vous, les amis. C'est parti pour la première. Oui, Julie, elle va bien. Le problème, c'est qu'en ce moment, elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'elle doit rester à Paris ou partir dans le sud de la France pour ses études ? Elle ne sait vraiment pas sur quel pied danser. Oui bon, Michel, il est sympa, il n'est pas bien méchant. Le problème, c'est qu'il ne sait jamais sur quel pied danser. Quand il s'agit de prendre une décision, il est toujours perdu. Ne pas savoir sur quel pied danser. Le pied droit ou le pied gauche. Ne pas savoir sur quel pied danser, ça veut dire ne jamais réussir à prendre une décision. Ne pas savoir quel comportement adopter. Quelle décision prendre. Hésiter quant à son propre comportement ou une décision à prendre vis-à-vis de quelqu'un. On ne sait pas sur quel pied danser. Julie, est-ce qu'elle doit rester sur Paris ou aller dans le sud de la France pour ses études ? Elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Et Michel, bah lui Michel, justement, dès qu'il y a des décisions importantes à prendre, il ne sait jamais sur quel pied danser. Il n'arrive pas à prendre des décisions. D'accord ? On l'entend souvent, c'est une expression courante, en français parlé. Ne pas savoir sur quel pied danser. Utilisez-la, les amis, si vous voulez parler comme les natifs. Deuxième expression. J'ai beau. J'ai beau quoi ? Écoute, honnêtement, j'ai beau réfléchir, je ne me souviens pas de son prénom, je suis désolé. Bah, pour l'examen de demain, j'ai beau avoir étudié pendant trois mois, pas l'impression d'être prêt. J'ai beau avoir étudié, franchement, je ne suis pas confiant. Écoute, je fais du sport, mais j'ai l'impression que j'ai beau aller courir tous les jours, tous les matins, j'ai pas perdu un kilo. J'ai beau bla bla bla. On l'entend relativement souvent en français parler aussi cette expression, j'ai beau bla bla bla. Ça dépend évidemment du niveau de langue employée, mais quand on dit j'ai beau faire ceci, j'ai beau avoir fait cela, j'ai beau être comme ceci, j'ai beau être comme cela, eh bien ça veut dire malgré le fait que. Ne cherchez pas d'autres traductions, ne traduisez surtout pas littéralement beau, belle, non rien à voir. Ça veut simplement dire malgré le fait que. Malgré le fait que je vais courir tous les matins, je n'ai pas perdu un kilo. J'ai beau aller courir tous les matins, je n'ai pas perdu un kilo. J'ai beau avoir révisé, étudié pendant trois mois, je n'ai pas l'impression d'être prêt pour l'examen de demain. J'ai beau avoir étudié, pas l'impression d'être prêt. Malgré le fait que j'ai étudié pendant trois mois, j'ai pas l'impression d'être prêt. Eh bien en français parlé, c'est relativement familier mais il n'y a rien de vulgaire du tout. J'ai beau avoir étudié, j'ai beau aller courir tous les matins, malgré le fait que bla bla bla. Faites vous plaisir, utilisez là cette expression aussi les amis et j'attends vos exemples en commentaire comme d'habitude. Troisième expression. Si ce n'est que, et on le prononcera si ce n'est que, si ce n'est que. Exemple. Oui alors c'est assez amusant parce que Eric ressemble trait pour trait à son frère. Bon, si ce n'est qu'il est un peu plus grand. Trait pour trait, les traits du visage, c'est une description physique. Il ressemble trait pour trait à son frère. Si ce n'est qu'il est un peu plus grand. Écoute, vous pouvez venir quand vous voulez, tout est prêt, si ce n'est que je n'ai pas encore mis la table. Mais venez tout de suite, il n'y a aucun souci. Si ce n'est que, c'est pour apporter une nuance aux propos qui vient d'être donnés. Pour marquer une sorte d'objection, apporter une condition par exemple. Tout est prêt, si ce n'est que je n'ai pas encore mis la table. La table n'est pas prête. On peut le remplacer par sauf que. Mais sauf que, bon c'est pas très élégant, c'est un peu basique. Si ce n'est que, ça apporte une petite touche d'élégance, même en français parlé, vous voyez. Éric ressemble trait pour trait à son frère, si ce n'est qu'il est un petit peu plus grand. Il ressemble parfaitement à son frère, trait pour trait, sauf que, il est un petit peu plus grand que lui. Il lui ressemble trait pour trait, si ce n'est que, il est un petit peu plus grand. Et j'insiste, on le prononcera, si ce n'est que. Si ce n'est que. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Notre quatrième expression du jour. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Exemple. Écoute, ne t'inquiète pas, ton rendez-vous avec le client s'est mal passé aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Demain est un autre jour. Ça ira mieux demain. Bon écoute, tu ne comprends rien à ce que je t'explique, donc je te propose d'arrêter, on reprendra demain. Ne t'inquiète pas, va te reposer. Et demain est un autre jour, mon ami. Ok ? Demain est un autre jour. Ça veut dire, tout ira mieux demain. Ne t'inquiète pas, la vie continue, tout ira mieux demain. Demain est un autre jour. C'est en quelque sorte pour rassurer votre interlocuteur. Quelque chose se passe mal, un rendez-vous avec un client où vous êtes en train d'essayer d'expliquer quelque chose, d'enseigner quelque chose, peut-être, un élève, un ami, peu importe. La personne ne comprend rien en face de vous, vous lui dites, écoute, on arrête pour aujourd'hui, c'est pas grave, on recommencera demain. La vie continue, rien de grave, tout ira mieux demain. Demain est un autre jour. Ça veut tout simplement dire ça, tout ira mieux demain. Vous pouvez simplement glisser comme ça dans la conversation, écoute, demain est un autre jour. C'est pas grave, on recommencera demain. D'accord ? Demain est un autre jour. Un exemple en commentaire avec celle-ci également, s'il vous plaît les amis. La cinquième expression du jour, figure-toi. Figure-toi que blablabla. Écoute, c'était pas prévu, figure-toi que j'ai acheté une moto hier. Oh bah, je me suis fait plaisir, j'ai racheté une moto hier, c'était pas prévu. Eh bah, figure-toi que maintenant je serai à moto, voilà. Mais tu sais quoi ? Figure-toi que j'ai croisé la voisine ce matin dans le hall de l'immeuble et on a pas mal discuté au niveau des travaux tout ça. Eh bah, figure-toi qu'elle est très gentille finalement la voisine. Figure-toi que blablabla. Figure-toi. On l'entend en français parlé également, c'est finalement pour attirer l'attention de votre interlocuteur sur une déclaration inattendue que vous allez faire qui risque d'étonner votre interlocuteur. Figure-toi que, ça veut dire qu'on va dire quelque chose qui va surprendre certainement votre interlocuteur. Ce n'était pas prévu. Figure-toi que j'ai croisé la voisine ce matin. On ne la voit jamais, cette voisine. Eh bien, tu vas être étonné. Figure-toi que je l'ai croisé ce matin dans le hall de l'immeuble. Figure-toi que j'ai acheté une moto. Ce n'était pas du tout prévu. Surprise, bim, j'ai un truc à te dire. J'ai acheté une moto hier. Figure-toi que maintenant, je serai toujours à moto. Ce n'était pas prévu. Bah, j'ai eu un coup de cœur. Voilà, il faut se faire plaisir dans la vie. Figure-toi que j'ai racheté une moto. C'est pour introduire une petite phrase comme ça qui va surprendre, qui va étonner, qui n'était pas attendue. Vous pouvez commencer cette phrase, ce dialogue, par figure-toi que, écoute bien, figure-toi que je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. On l'entend relativement souvent aussi. Vous pouvez l'utiliser. Et la dernière expression en français parlé du jour, tu m'enlèves les mots de la bouche. Infinitif, enlever les mots de la bouche. Mais on va plutôt entendre, tu m'enlèves les mots de la bouche. Enfin, on va plutôt le dire, surtout. Exemple. Le commerçant au coin de la rue, là, il est... Il est... Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il est arrogant. Il est pas très sympa. C'est exactement ça. Il est arrogant. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, bon, c'est pas très grave. Disons que je le prends un peu comme une fatalité, si tu veux. C'est un échec. Mais comme on dit, hein, c'est quoi l'expression ? Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Demain est un autre jour. Tu m'enlèves les mots de la bouche. On peut le remplacer par j'allais le dire. J'allais le dire. Les mots étaient sur le bout de ma langue, hein, les mots étaient dans la bouche et j'ai même pas eu le temps de les sortir de ma bouche que tu me les as enlevées de la bouche. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est souvent quand on hésite un petit peu qu'on ne trouve pas ces mots, qu'on cherche une expression et puis qu'elle ne vient pas en tête, on n'arrive pas à la dire. En fait, l'expression, comme on dit, elle est sur le bout de la langue, hein, les mots sont sur le bout de la langue et ils n'ont pas eu le temps de sortir de la bouche que votre interlocuteur vous les a enlevées de la bouche. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà les amis, six nouvelles expressions en français parlé parce que je sais que c'est le français que tu veux apprendre. Donc, j'attends vos exemples en commentaire, comme d'habitude. Si cette leçon vous a plu, le petit pouce fait toujours plaisir et c'est en plus très utile pour YouTube, tout ça. Enfin, je ne vous refais pas la chanson, comme on dit. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous en voulez une autre, vous pouvez suivre la playlist que j'ai consacrée à ces expressions de français parlé. ou tout simplement me suivre dans cette leçon. A très bientôt les amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada